Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons voir pourquoi votre interrupteur différentiel saute surtout la nuit suite à une fuite de courant. Avant de commencer la vidéo, pour les nouveaux abonnés qui regardent cette vidéo, cette vidéo est une série de vidéos qui traitent les cas de pannes sur le différentiel. Que ce soit un interrupteur différentiel ou disjoncteur différentiel. Si vous ne trouvez pas la solution de votre panne dans cette vidéo, je vous invite à aller faire un petit tour dans la playlist qui se nomme panne différentielle. Je tiens également à vous dire merci du fait que vous regardez la vidéo et vous souhaitez le bienvenu. Si vous êtes là, c'est que vous avez une panne électrique dans votre installation. Cette chaîne est dédiée à toutes les personnes qui veulent faire des économies et apprendre dans le domaine électrique. Si les vidéos que je propose, vous les trouvez pertinentes et a pu régler votre problème électrique, je vous demande juste une chose, c'est de la partager en maximum sur les réseaux sociaux, groupes Facebook, forums et en parler à vos amis afin que notre communauté puisse s'agrandir et aider en maximum de personnes. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour être alerté de chaque nouvelle vidéo que je publie. Enfin, si votre quête de panne n'est pas citée dans cette vidéo et les vidéos dans la playlist, n'hésitez surtout pas de laisser un commentaire en décrivant votre problème. Je ferai de mon mieux pour vous aider. Un petit message pour les abonnés. Merci d'être fidèle à la chaîne et avoir partagé les vidéos de la chaîne. Mille merci à vous. Comme je vous ai précisé dans la précédente vidéo, notre but est d'arriver à 10 000 abonnés avant la fin du mois. Seul, je n'y arriverai pas. Je compte donc sur vous. Beaucoup de personnes s'étonnent que la plupart du temps, leur interrupteur différentiel saute, surtout la nuit. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de fantôme chez vous qui baisse votre interrupteur différentiel. C'est de l'électricité. Parfois, effectivement, il y a des choses bizarres en électricité qu'on ne comprend toujours pas. Mais bon, même les pros n'arrivent pas à comprendre certaines choses. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible la raison. On va prendre un exemple de la vie de tous les jours pour bien comprendre les choses. Cas d'une voiture essence ou diesel. Si vous roulez modérément en voiture, vous allez moins consommer de carburant. Plus, vous accélérez, plus le moteur demande de l'essence. Et plus, vous allez tirer et consommer du carburant. Imaginez maintenant, si le tuyau ou la durite qui amène le carburant à votre moteur est percé. Que se passe-t-il dans les deux cas ? C'est-à-dire, quand vous allez rouler doucement, la fuite sera plus faible. Pourquoi ? Car votre moteur ne demande pas trop de carburant. Par contre, quand vous allez accélérer, votre moteur va demander un peu plus d'essence. Donc, la fuite sera un peu plus conséquente. Imaginez maintenant, quand votre moteur est coupé. Il y aura toujours une fuite, mais pas plus. En électricité, c'est exactement la même chose. Sauf à un détail près. L'électricité est, entre guillemets, un circuit fermé. Par rapport à notre exemple, dans notre cas, qui est ici, le réservoir, on le considère comme notre interrupteur ou disjoncteur différentiel. Le tuyau qui amène le carburant, on le considère comme l'isolant qui protège le ou les brins de notre fil électrique. Par exemple, ici, l'isolant qui est ici, c'est comme le tuyau. Et à l'intérieur, par exemple, c'est le carburant. Si celui-ci est détérioré, il y aura une fuite. Le moteur, on le considère comme une charge. Frigo, chauffe-eau, congélateur, par exemple. Je pense qu'à partir de là, vous commencez à comprendre ce que je veux en venir. Dans la plupart des cas, si votre interrupteur différentiel saute, surtout la nuit, c'est dû à ce genre d'équipement. Ici, on va prendre les cas les plus fréquents. Pour le chauffe-eau, si vous avez l'option heure creuse, heure pleine dans votre installation électrique, cela signifie que votre chauffe-eau se met en fonctionnement durant les heures déjà définies par votre fournisseur d'énergie. Pendant cette période-là, le chauffe-eau va tourner en plein régime. De ce fait, il va tirer plus de courant, sauf bien sûr si vous le mettez en marche forcée. Nous verrons plus tard le câblage d'un contacteur chauffe-eau dans une prochaine vidéo. Pour information, pour mettre en marche forcée un contacteur chauffe-eau, par exemple ici, il suffit de mettre cette petite languette à 1. On continue. Imaginez maintenant s'il y a une fuite de courant sur ce circuit chauffe-eau. Comme nous l'avons vu dans notre exemple sur la voiture, plus on accélère, plus la fuite va être importante. C'est exactement la même chose avec votre chauffe-eau. Dans la journée, le chauffe-eau avec le ballon rempli d'eau, il tourne au ralenti. Il maintient juste l'eau au chaud. Par contre, le soir, après votre douche, etc., le chauffe-eau commence à être vide. Donc, pour faire chauffer l'eau à l'intérieur, il va tirer plus de courant durant les heures creuses. S'il tire plus de courant, cela signifie que la fuite de courant sera plus importante. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais comment vérifier si c'est bien le chauffe-eau qui fait déclencher le différentiel ? Vous n'allez pas attendre toute la nuit pour vérifier. Je vais vous montrer une solution qui n'est pas très économique, mais bon. Pour vérifier si c'est bien votre chauffe-eau qui fait déclencher votre interrupteur différentiel, c'est très simple. Si vous avez des enfants, demandez à votre famille de prendre leur douche dans la journée pour vider au maximum votre ballon. Dès que l'eau commence à se refroidir, allez devant votre tableau électrique et mettez en marche, forcer le contacteur chauffe-eau. Il est très important que votre chauffe-eau soit à moitié vide ou presque vide afin d'optimiser le plus possible la recherche de pannes. Si nécessaire, et je vous le conseille, baissez tous les disjoncteurs alimentés sous l'interrupteur différentiel du disjoncteur chauffe-eau. C'est-à-dire, comme ici par exemple, sur cette rangée-là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 disjoncteurs qui sont alimentés sous cet interrupteur différentiel. On va prendre comme exemple notre ventilateur qui est ici. On le considère comme notre chauffe-eau. Ce qui signifie que cette alimentation-là, elle va directement sous le contacteur de notre chauffe-eau. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais baisser tous mes disjoncteurs, sauf le disjoncteur qui protège mon chauffe-eau et le disjoncteur qui protège la bobine de mon contacteur chauffe-eau. Maintenant, je vais mettre en marche forcée mon contacteur chauffe-eau, c'est-à-dire à 1. Et je vais attendre 1 à 2 heures de temps. Si l'interrupteur différentiel tombe, cela signifie qu'il y a une fuite de courant sur le chauffe-eau ou sur ce circuit chauffe-eau. Pour effectuer la recherche de pannes, je vous invite à regarder la vidéo sur déclenchement intempestif du différentiel. Sinon, vous pouvez cliquer directement sur le lien ci-dessus. Si le différentiel ne tombe pas, cela signifie que ce n'est pas votre chauffe-eau ni ce circuit qui pose problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, si votre installation est normée, le chauffe-eau est considéré comme un circuit spécialisé. Donc, les fils qui viennent de votre contacteur vont directement alimenter votre chauffe-eau. Pour le frigo, congélateur, les autres équipements de classe 1. Ces genres d'équipements, comme le frigo ou congélateur, fonctionnent par intermittence. La plupart des cas, le problème du déclenchement la nuit du différentiel n'est pas dû à ce genre d'équipement. Mais cela peut arriver si, sous le même différentiel, vous avez plusieurs circuits générant des courants de fuite. En additionnant les courants de fuite de tous les disjoncteurs divisionnaires, et s'ils dépassent le seuil de déclenchement de votre interrupteur différentiel de 30 mA, cela provoque le déclenchement. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ça, je vous invite à voir la vidéo interrupteur différentiel norme. Petite astuce, si vous avez deux interrupteurs différentiels dans votre tableau électrique, interchangez les deux. C'est-à-dire, mettez, par exemple, dans notre cas qui est ici, cet interrupteur différentiel-là, vous enlevez, et vous mettez cet interrupteur différentiel-là, ici, et celui-ci, ici. Bien entendu, sécurité avant tout, pour faire ce genre de manipulation, il est très important de baisser votre disjoncteur différentiel général abonné. Cette manipulation-là peut régler le problème du déclenchement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les interrupteurs différentiels ou disjoncteurs différentiels ne sont pas fabriqués tout à fait de la même manière. Il se peut qu'il y ait une série de différentiels qui se déclenchent dès que le seuil de 30 mA est atteint. D'autres différentiels, ils se déclenchent à 28 mA, par exemple. Autre astuce que je peux vous proposer, si vous avez un disjoncteur différentiel dans votre tableau électrique, mettez le circuit qui alimente votre équipement, qui peut présenter un défaut sous ce disjoncteur différentiel. Pourquoi faire cette manipulation ? C'est très simple. On va faire la manipulation et je vous explique pourquoi. Je baisse mon disjoncteur qui protège, par exemple, mon congélateur et je baisse mon interrupteur différentiel. Je suis en sécurité. Ce qu'on va faire, on va mettre ce circuit-là sous ce disjoncteur différentiel qui est ici. Maintenant, je vais lever mon disjoncteur différentiel général abonné. Je vais lever ce disjoncteur différentiel. Si ce disjoncteur différentiel qui alimente l'équipement se déclenche, cela signifie que c'est cet équipement qui présente un défaut. Bien entendu, si vous faites cette manipulation, il est essentiel de débrancher les autres équipements de classe 1 sous ce circuit. Le but de cette manipulation, c'est de faire une localisation bien précise de la panne. J'espère que ce tuto vous a un peu éclairé. Je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.